salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grande du barbu aujourd'hui je suis avec david et on est à l'assoce fer, c'est ça comme un atelier associatif à rosé à côté de nantes et il va m'apprendre à forger l'objectif à terme c'est de me forger un marteau c'est pas gagné d'abord on va apprendre les bases c'est parti me voici donc à rosé près de nantes à l'association fer les forges électroniques de rosé pour tenter de m'initier à la forge avec l'ami david et on commence avec la gestion de la forge du feu et du charbon La première étape est donc de lancer un feu et d'y faire brûler du charbon pas de forge au gaz ici de comprendre comment le feu se comporte et comment l'entretenir Le but aussi est de comprendre où placer le matériel à chauffer et le cône du feu la pièce à chauffer ne doit pas être trop basse ni trop haute par rapport au feu pour avoir une chauffe optimale Mon premier exercice va donc consister à prendre un rivet à le chauffer et à forger un plat sur l'enclume C'est une des premières fois que je forge donc évidemment je fais plein d'erreurs et c'est le but de cette initiation mettre les doigts dans le domaine tester foirer et s'améliorer au fur et à mesure Après avoir retiré la pièce du feu on a littéralement quelques secondes pour pousser le métal J'y vais pas assez fort et surtout ma position de frappe n'est pas bonne Musique Ici David me montre comment faire un pied en avant bien posé sur ses appuis et on y va puisqu'on n'a que quelques secondes de frappe avant que le matériel ne se refroidisse Le but ici n'est pas de bourriner au contraire de ce qu'on pourrait penser mais d'optimiser le temps de travail du métal donc précision et rapidité Musique 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 Là ça va déjà un peu mieux et je suis plus à l'aise avec mon propre marteau dont j'ai l'habitude Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Dès que le métal se déplace dans un sens, il a tendance à se courber. Donc je retourne la pièce et redéplace le métal pour le remettre le plus droit possible. Après avoir joué un peu avec ce rivet et avoir discuté avec David, on décide de le transformer en marteau bizarre. Donc après avoir bien aplati un morceau, il le marque pour commencer à l'ouvrir. Pour trouer le morceau de métal, on va utiliser un puncher. En gros, un gros bout de métal pointu. Ici, David place le puncher sur la pièce et je le tape avec une grosse masse de bourrin. C'est une grosse masse de bourrin, mais il faut être précis et ne pas taper n'importe comment. Ici, après chaque chauffe, David place le puncher qui va écarter petit à petit le métal pour former un trou pour le futur manche. Il refroidit de temps en temps le puncher pour qu'il ne perde pas sa trempe et donc ne se ramollisse pas. Et de temps en temps, on va venir réaplanir la surface avec quelques coups de masse bien placés. Musique 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 Au fur et à mesure, je gagne en confiance, mes frappes sont de plus en plus puissantes et précises et petit à petit le puncher fait son chemin pour trouer notre rivet et le transformer en pseudo-marteau. Musique Musique Le trou est presque fait, on quitte l'enclume pour aller vers un gros bout de métal avec des trous dont j'ignore le nom pour finir le job. Musique Musique On continue à utiliser le puncher pour élargir le trou pour accueillir le drifteur, qui est l'outil qui va donner la forme définitive au trou pour le manche. Musique On prend directement notre fer dans le feu avec le drifteur avant de l'amener sur l'enclume à trous pour déplacer du métal et faire le trou petit à petit. Musique Musique Et on continue mais aussi en tapant sur le côté pour forger les joues du marteau. Musique Musique C'est vraiment pas évident puisqu'il faut gérer la température de la forge, le feu, la température de la pièce dans la forge, le marteau, la frappe et surtout faire attention aux morceaux de fer de plusieurs centaines de degrés, donc pas toucher sinon bobo. Musique Musique Un départ à 5 heures du mat de massie, la fatigue se fait sentir. Musique L'oeil de notre marteau est fini, on décide de donner une forme pointue à une des extrémités, donc direction l'enclume, et la grosse masse pour déplacer tout ça. Musique On est satisfait de la forme de mon super marteau, donc on donne un coup de brosse et on va finir la forme générale à la meuleuse. Musique 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 Et voilà notre fer de marteau bizarre à base de rivets terminé. Musique Musique Un fer de marteau pas traditionnel du tout, mais qui m'aura permis de tester la forge, de comprendre plein de trucs, et qui m'aura un peu filé le virus de la forge en fait. Musique 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 Bon alors qu'est-ce que ça donne ce marteau ? Et bien voilà le fer de marteau que j'ai forgé il y a de ça quelques jours à partir d'un rivet. C'est un fer de marteau un peu bizarre puisqu'on a la forme ronde ici et une forme un peu pointue de ce côté là. D'abord un grand grand merci à l'ami David et à l'association Fer, donc les forges électroniques de Rosé à Rosé à côté de Nantes pour m'avoir accueilli pendant cette journée. Une journée intense et intéressante où j'ai pu commencer à mettre un peu les doigts dans la forge. De tout ça j'ai retenu plusieurs choses. La première c'est d'abord la gestion de la forge et du feu. C'est super important pour pouvoir chauffer correctement votre matériau qui soit malléable et que vous puissiez forger dessus. La deuxième chose c'est qu'en fait quand vous faites chauffer votre métal, vous avez littéralement quelques secondes pour pouvoir le former à la température idéale. Et ensuite il faut le réchauffer, attendre pour pouvoir reforger votre métal. La dernière chose c'est ce paradoxe qui est qu'on voit la forge comme un truc de bourrin avec des gros marteaux et à taper comme des brutes. En fait c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus précis que ce qu'on pense. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, ma technique de frappe était complètement pourrie et il faut être bien bas sur ses appuis. Et surtout j'avais tendance à faire une double frappe, c'est à dire frapper fort et ensuite frapper un tout petit peu. Alors que comme vous avez pu le voir, David il va pas comme un bourrin mais il est efficace et super rapide. Ça demande un peu de pratique, moi c'est la première fois, c'est normal que ce soit pas aussi bien que des spécialistes ou des professionnels. En tout cas ça m'a donné très 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 envie de continuer à forger des trucs à droite à gauche. Je sais pas si j'aurais la possibilité de le faire, j'aurais peut-être squatter la forge à Sylvie. Mais en tout cas j'ai très très apprécié le moment que j'ai pu passer avec David et à l'association Fer. Et je les remercie encore une fois. Si vous êtes dans le coin et que vous êtes curieux sur la forge, n'hésitez pas à les contacter. J'ai mis toutes les informations dans la description bien évidemment. En tout cas moi je suis très très content, alors c'était une journée harassante puisque je suis parti à 5h du matin de Massy pour arriver vers 9h arrosé. Et de 10h à 17h, un truc comme ça, on a forgé. Comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire. Et évidemment tu t'abonnes. Giga big up à tous les gentils Barbie Tipper qui nous envoient un petit peu de pognon tous les mois. Ce qui nous permet de nous acheter du matériel et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 298 sur la forge d'un fer pour mon marteau. Première expérience de la forge, initiation. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. ... ... ... ... ... ... ...